Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment remplacer un renvoi d'angle spécifique par un renvoi d'angle universel. C'est parti ! Tout d'abord, il faut connaître les caractéristiques de sa machine. Donc il faut enlever votre renvoi d'angle de votre machine en desserrant la petite vis de serrage. Vous tirez et vous le mettez sur le côté. Mesurez le diamètre extérieur de votre tube. Comme ceci, avec un pied à coulisses. Celui-ci fait 25 mm. Ensuite, vous pouvez constater que vous avez une tige qui sort du tube. Cette tige est appelée aussi arbre de transmission. Elle peut changer selon la marque et le modèle de votre machine. Elle peut être carré, comme celle-ci. Si c'est un carré, vous prenez votre pied à coulisses et vous mesurez les deux côtés. Là, en l'occurrence, notre carré fait 6 mm. Si c'est ovale, et bien pareil, vous mesurez le côté arrondi et le côté méplat, donc côté plat. Par contre, si c'est un cannelure, comme celui-ci, deux choses à faire. La première, comptez le nombre de cannelures que vous avez sur votre arbre de transmission. Mais aussi, mesurez le diamètre de votre tige. Pour cela, il vous suffit de la tirer et avec votre pied à coulisses, de mesurer le diamètre. Maintenant, nous allons parler du renvoi d'angle universel. Mais attention, on dit universel alors que c'est à moitié juste, à moitié faux. Je m'explique. Le renvoi d'angle, c'est comme si vous le coupez en deux. Vous avez la partie débroussailleuse en dessous et la partie tête de débroussailleuse au-dessus. Ici, vous avez le mode de fixation. Le mode de fixation, il n'est pas universel, il est spécifique. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez un pas de vis de 10 x 1.25. Donc, vous allez pouvoir uniquement monter soit des têtes universelles, soit des têtes spécifiques avec un pas de vis de 10 x 1.25. Maintenant, nous allons parler de la partie en dessous qui va venir se fixer, du coup, sur votre débroussailleuse. Cette partie est universelle grâce à son mode de fixation. Ici, comme vous pouvez le constater, nous pouvons mettre plusieurs adaptateurs. Les adaptateurs, c'est des petites pièces qui sont de la forme de votre arbre de transmission. Donc, vous avez du coup le carré, les canures, Et puis, notre ovale. Sur chaque adaptateur, vous avez un pas de vis qui est, sur tous les adaptateurs, le même, et qui va venir se visser à l'intérieur de votre renvoi d'angle, avec, tout simplement, une clé de 13 à pipe. Le renvoi d'angle peut accueillir un tube de 28 mm, mais il peut accueillir aussi, grâce à ses adaptateurs qui sont fournis avec, avec, un tube de 24 mm, un tube de 25 mm, 25,4 mm, et 26 mm. Si vous avez besoin d'un adaptateur pour le tube, il vous suffit de l'insérer dans le renvoi d'angle. Faites attention à l'encoche, qu'elle ne soit pas, sur, la vis de serrage. Moi, vous voyez, ma vis, elle est bien libre, pour pouvoir, quand je vais l'insérer sur ma machine, le visser, avec un tour de vis. N'oubliez pas votre adaptateur d'arbre de transmission, qui viendra, du coup, se visser au fond de votre renvoi d'angle. Et voilà !